merci d'être là aujourd'hui c'est vraiment sympa de venir ça me permet de parler à des gens parce que je suis un peu au milieu de la forêt alors des fois je m'ennuie un peu socialement j'en gagne aujourd'hui c'est bien on est installé on est dans notre sixième saison alors je dis on est en gaec avec aurore 50 50 dès le départ on cultive un hectare 4 extérieur et techniquement 1800 mètres carrés de serre sachant que dans les 1800 mètres carrés de serre il ya des serres qui sont qui sont en train de changer de 2 d'usage qui étaient les serres où on faisait nos plans avant et qui vont devenir des serres à champignons donc c'est pour ça qu'elles n'ont pas été sur un peu en piteux état parce que c'était elle avait vocation à bouger donc voilà et on a une serre de 280 mètres carrés qui sert de nursery parce que 100% des plans qu'on cultive ici partent d'une graine on n'a aucun plan qui vient de l'extérieur les graines sont achetées en extérieur mais les plans sont faits ici et cette serre là horticole aussi sert de serre horticole parce que aurore mon associé est horticultrice donc on fait des fleurs au printemps et c'est aussi dans cette serre là qu'il ya les stérilisateurs pour la culture de champignons c'est un mystère un peu de stratégique où il ya un peu de tout et il ya le coin stagiaire aussi ils ont un coin pour manger un canapé pour se longer enfin bon voilà on les premières années ont cultivé 150 variétés de légumes on est descendu là 80 90 or or fleurs comestibles et plantes aromatiques on les calcule pas dans ce que ça fait pas partie des rotations quoi dire d'autre alors ça a été volontaire d'en faire trop au départ pour sélectionner vraiment les variétés qui se plaisent ici naturellement donc par exemple sur des planches de choux on faisait un tiers un tiers un tiers avec on va dire des choux cabus blancs mais trois variétés différentes ce qui nous permettait comme il bénéficie du même arrosage et d'à peu près le même sol de pouvoir sélectionner le chou qui sentait le mieux sur cette terre qui est quand même très très particulière c'est un sable noir qui n'est pas du tout géologique voilà on a l'impression d'être sur un volcan donc pour la petite histoire la ferrière sur île qui est le village qui en dessous ça s'appelle comme ça parce que les 300 hectares de bois autour il ya des trous partout où ça remonte au temps romain gallo romain où ils extrayaient le minerai de fer et ici on est sur le point le plus haut du bord de la vallée et faisait des gros feux de la saint jean avec du bois à profusion ici plus le minerai de fer et quand on brûle du fer dans du carbone ça donne de l'acier donc ça tendait une grosse tempête et il foutait le feu et le bloc qui récupère au milieu c'était de l'acier donc quand vous trouvez des cailloux qui rouillent pas c'est le résidu de cette combustion et quand vous trouvez des cailloux qui rouillent bah c'est les cailloux qui n'ont pas été brûlés voilà mes outils adorent donc voilà et le concessionnaire qui vend les pièces détachées de mes outils m'adore aussi donc par la force des choses donc voilà donc il ya un mètre cinquante de cette terre là pas partout donc ce qui simplifie pas du tout le les rotations et il a l'avantage d'être très drainant donc on commence la saison très très tôt et on peut la finir vraiment très tard il a le désavantage d'être très drainant ce qui fait que le milieu de saison pour nous est vraiment problématique alors moi c'est une reconversion professionnelle j'avais une entreprise de taxi pendant 15 ans et en parallèle j'avais une écurie de propriétaires à côté de conches donc quand j'ai vendu l'écurie de propriétaire il a fallu que je trouve des terrains pour mettre mes chevaux et j'avais un copain qui avait ce terrain là et qui m'a dit bah je te les loue en tout il ya 10 hectares je te les loue et comme ça tu mets tes chevaux et puis un jour j'ai dit bah j'ai plus de chevaux mais je vais faire du maraîchage il m'a dit ok d'accord donc voilà c'est une histoire de vie qui m'a amené gentiment ici quoi donc eh bien il y avait moi il y avait moi et mes chevaux et avant avant bah le propriétaire lui il a eu pendant une 10 ou 15 ans et c'était un gros problème pour lui c'est été obligé de faire venir quelqu'un deux fois par an pour broyer tout il en faisait rien du tout quoi je pense qu'il avait il avait un petit projet immobilier dans la tête en achetant le terrain et puis après la législation elle lui a pas permis de mettre ces maisons ici donc du coup c'est resté là et il était très content que j'en fasse quelque chose il est toujours très content alors il y a une parcelle en face qui fait de un peu plus de deux hectares ici ça fait quatre hectares huit en face il ya deux hectares après il ya tout le bois qui descend jusque dans la vallée et une autre petite parcelle entre les deux maisons là bas qui qui servent pour mes chevaux parce que j'ai toujours des chevaux qui sont en face voilà et à terme deviendra peut-être du maraîchage ou autre chose je sais pas encore enfin si je sais mais c'est pas encore vraiment fixé alors moi c'est assez c'est une installation un peu particulière puisque on n'a aucun financement extérieur on n'a pas de crédit bancaire puisque le démarrage de la de l'activité ici a été financé par la vente de mes demandes d'entreprise de taxi voilà en gros on peut estimer à on est aux alentours des 30 30 40 mille euros je pense non 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 hors terrain les serres les tracteurs enfin tout cumulé ça va super vite quoi ça va très très vite sachant que je bricole plutôt beaucoup donc ce qu'on peut pas faire dans le fabrique parce qu'on peut pas acheter on le fabrique et on s'en sort plutôt bien comme ça du coup on on encaisse la crise du secteur de la vente direct bio un peu plus sereinement que si on avait trois crédits en cours et pas savoir comment faire quoi même si c'est assez compliqué en ce moment voilà et maraîchage en quelle année tu t'es installé là ici 2018 ta première année de maraîchage oui oui j'ai passé un bp aura et pendant mon bp aura on m'a dit que j'étais trop vieux pour avoir des aides donc je passais le bp aura pour passer pour avoir les aides pour m'installer je dis ah bon en bas je vais pas attendre le bp aura donc j'ai passé le bp aura au mois de juin et mais par contre on a ouvert ici au mois d'avril voilà j'ai dit bah je vais pas attendre le mois de juin c'est stupide on est là on est en route donc voilà mais c'était une bonne expérience d'apprentissage oui après on a découvert qu'il y avait des aides mais mais comme j'arrivais avec un capital on a eu quelques aides mais vraiment minime par rapport à ce que j'aurais ce qu'on aurait pu avoir parce que mon associé a eu la bonne idée d'avoir ces 40 ans le avant avant la demande d'aide voilà c'est voilà à 40 ans on est foutu faut plus nous aider pour nous installer c'est trop tard mais c'était pas mal parce que du coup alors c'est un peu bizarre ce que je vais dire mais on a commencé avec vraiment très peu d'argent du coup il a fallu être malin et on s'est pas endetté parce que toute façon même si on allait voir la banque en disant bonjour il nous faut des sous on savait très bien que ça l'être non donc du coup bas il a fallu quand même faire les choses mais en mode débrouille aujourd'hui ce que c'est toujours facile d'arriver avec 50 mille euros puis d'acheter tout le matos qui va bien mais mais aujourd'hui ça on estime plutôt que ça a été une force pour nous ma double activité je suis super mais comment tu sais ça c'est d'ailleurs ils savent tout c'est vrai ça faut donc je suis prof en lycée horticole aussi en maraîchage et en agronomie pour des bpr ph donc c'est un bpr a mais où ils ont rassemblé les maraîchers les horticoles et les paysagistes voilà donc ils ont un tronc commun et moi j'interviens pour ceux qui sont en maraîchage pour la partie maraîch où il vient de se former ici sur mon exploitation aussi assez régulièrement ça représente une centaine d'heures pour l'année de présence en cours donc à peu près la même chose de non présence en cours pour préparer les cours c'est pas je demande à mon fils il avait 18 ans il ya cinq ans il avait cinq ans il ya cinq ans non maraîchage c'est ultra variable mais deux bons plein temps je pense qu'on n'est pas déconnant à dire ouais peut-être 60 heures par là quoi après il ya des périodes alors il y avait des périodes plus creuses qui étaient en hiver qui maintenant sont largement comblés par la production de champignons qui fait partie aussi des nouvelles activités qui a été créée justement pour combler cette période d'hiver un peu creuse et puis on s'aperçut qu'on pouvait produire pratiquement toute l'année c'est plutôt cool et qui a un vrai débouché réellement pour l'instant l'exploit pas encore on est vraiment on est de moins en moins mauvais non il ya tellement de trucs à découvrir on s'aperçoit qu'il ya des réglages c'est assez subtil et assez capricieux mais ça se fait bien je suis pris six sept jours par semaine voilà je lève un peu le pied donc parce que j'organise mes vies autrement et puis et puis donc donc voilà ça me permet aussi de me libérer de vivre un petit peu là c'est bien au bout de cinq ans de se dire qu'on peut s'organiser j'ai un week-end de libéré tous les six week-ends c'est la première fois cette année que je suis parti une semaine c'était vachement bien voilà donc mais après c'est un métier passion donc c'est comme tous les métiers passion que tu sois pompier maraîcher parce que ça te passionne prof d'école parce que ça te passionne ton calcul horaire tu t'en prends pas et c'est un tort mais t'en prends pas tu le rends pas en ligne de compte alors la commercialisation donc on a la vente direct ici un jour et demi par semaine et on a un magasin de producteurs qui nous appartient à conches donc la grande ville qui est à côté avec un autre associé qui est maraîcher aussi on s'appelle les trois maraîchers n'a pas été chercher bien loin le nom du magasin qui ouvert deux jours par semaine et c'est nous qui le tenons à tour de rôle donc voilà ça occupe aussi ça occupe aussi un petit peu ouais on a une trentaine de producteurs et on a un partenariat avec biocop donc on a la moitié du magasin qui est sous enseigne biocop alors on n'est pas franchisé on leur achète vraiment le mais on n'est pas du tout libre de faire ce qu'on veut avec avec leurs produits et ça nous va bien et on a quelques restaurants food truck et puis on travaille avec les collectivités crèche non vraiment ici ultra local sur le secteur donc voilà les débouchés je vais te filer merci après avoir fait une vidéo après on s'est dit bon faut qu'on trahisse tout ça faut que j'apprenne c'est bon c'est bon c'est le point le plus haut du coin il y a toujours bien ici oui je vais faire en dehors je suis en train de perciser que j'ai pas été ouvrir la terre voilà est ce que vous avez d'autres questions j'ai dû oublier plein de trucs mais alors c'est le marèche pratiquement à 90% parce que les autres activités sont pour l'instant en phase de développement l'objectif c'est que on soit à 50 50 avec la production de champignons vraiment voire 70 40 pour les champignons c'est on sent que c'est le truc du moment là en ce moment je suis à fond dans les voilà et puis on est aux alentours de 100 mille euros voilà donc ça te donne une idée de la proportion non c'est déjà pas mal ça ça fait le truc on est en dessous de ce qu'on devrait faire pour tirer des vrais salaires je pense que si on était à là nous deux peut-être 120 130 ça serait pas mal ça nous donnerait un petit peu de un peu de marge et oui ici on n'est pas propriétaire on est locataire du terrain et puis et puis bal et les frais de structure sont quand même important la MSA s'occupe bien de nous aussi je suis en micro b1 avec micro b1 donc donc oui mais ça nous aime bien oui tout mis bout à bout voilà pour que le salaire corresponde au nombre d'heures de travail c'est surtout ça parce que se dire ouais je bosse 80 heures super j'ai un smig mais non ça marche pas donc si on veut que ça corresponde au temps qu'on y passe à l'énergie qu'on y met oui oui 100 110 120 ça serait pas mal allez j'ai baissé un peu t'as vu c'était à 120 130 tout à l'heure allez tape là 110 ça marche donc voilà dans l'ordre des attentes ça serait pas mal et il y a plein de de marges de progression partout 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 les fleurs les herbes aromatiques là c'est la première année on fait vraiment les herbes aromatiques on s'aperçoit qu'il ya moyen de faire quelque chose de sympa les fleurs comestibles aussi ça marche très bien c'est sur les mêmes les mêmes réseaux ouais même raison moi c'est les mêmes et aujourd'hui la production de champignons on couvre pas du tout ce qu'on demande non pas du tout par contre ce sont des clients qui sont très captés c'est à dire qu'ils veulent nos champignons de chez nous et parce que c'est nous qui les avons fait voilà donc moi ça me va très bien mais du coup on fait un peu de on fait quelques frustrés mais qui qui là ça va aller mieux maintenant en courant de l'hiver on ouvre une deuxième champignonière pour pouvoir vraiment avancer dans le truc il ya vraiment un développement possible important et après tout ça c'est pour pouvoir fabriquer le labo et produire son mycélium c'est pour l'instant on achète le mycélium mais le but du jeu c'est de produire ses propres souches de mycélium et là je crois que personne ne voit je reste enfermé dans le labo toute la journée parce que c'est mon c'est mon kiff enfin j'attends ça avec un patient donc on a fait des essais en micro labo dans une boîte avec un bec benzène ouvert pour que ça stérilise la boîte en se cramant tous les poils des bras et tout ça c'est assez marrant tu sais le bonne idée de mettre du gel hydroalcoolique et mettre les mains dans la boîte avec le bec bazin alluvé ah bah c'est bon bah je suis désinfecté il n'y a plus aucune bactérie puis aucun champignon mais même ce qui même ce qui était danser tout est mort on va recommencer alors voilà c'est fait partie des petites blagues du départ de temps en temps au revoir une flamme sortir du bureau c'est bon c'est fait donc non non voilà est-il d'autres questions sur le magasin de producteurs c'est une structure complètement séparée c'est un client pour nous en bas c'est la majeure partie ici et puis on va dire le magasin conche peut-être 20 20% 25% c'est tout neuf donc ça ça se faut que ça se développe ou pas d'ailleurs on est en train vraiment se poser la question de voir l'avenir de travail c'est toujours un ratio entre la charge de travail et le potentiel de revenus quoi faut être un peu vénal c'est si 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 c'est non c'est il faut pas avoir peur de dire que son travail vaut quelque chose c'est pas c'est qu'en france ça se c'est pas c'est pas bien vu mais mais oui tu bosses tu bosses pas ça vaut quelque chose donc il faut pas oublier ça que se dire super le coup du smig super on sort enfin un smig tu bosses 80 heures par semaine c'est pas c'est pas il n'y a pas de cohérence quoi il faut c'est un chiffre qu'on oublie trop souvent à dire voilà mon plan il m'a coûté les graines il m'a coûté l'eau il m'a coûté le terrain m'a coûté les charges de structure et mais le plan il t'a coûté combien en temps de travail et ben on s'aperçoit que quand on rajoute le plan de travail le temps de travail sur une salade la marge elle est plus si extraordinaire que ça alors ça c'est des calculs que je fais avec mes élèves au cfa et je leur volontairement je oublie la ligne en début de calcul et en milieu de cours je leur dis au fait on oublie un truc important donc ils se disent tous on va être super riche et ben non tout qu'on fait va falloir vendre de la salade donc voilà qu'est ce qui t'a dit qu'il y avait un potentiel de marché pour mes clients je me fais engueuler par les clients que je sers à la place des autres surtout en restauration ni mais j'ai vu il y avait des champignons chacun son tour tu m'avais dit que c'était pour moi chacun son tour quand même donc il ya un vrai potentiel mais il ya un potentiel parce que on a déjà la clientèle sert que nous on a pu cette partie là quelqu'un qui veut se lancer là à blanc il va falloir réussir à capter de la clientèle et nous on a une certaine crédibilité par rapport au maraîchage déjà quand on arrive en disant à nos clients on a une nouvelle activité ils nous connaissent ils savent qu'on est ultra rigoureux sérieux sur ce qu'on fait et donc basse ça éclabousse un peu la nouvelle activité de ça et donc on arrive c'est dur de dire en terrain conquis mais on n'est plus obligé d'expliquer qui on est comment on travaille donc ça c'est plutôt réconfortant pour nous c'est qu'on a bien bossé ces cinq dernières années quand même t'es une clientèle très stable au jusqu'au co vide oui poste co vide ça a beaucoup changé ouais ouais alors il ya des gens qu'on voit là un petit peu ça fait plaisir ou qu'on questionne pour savoir ce que si on avait pas fait quelque chose de mal parce que c'est important de savoir et que non non ils ont juste changé leur habitude alimentaire enfin leur habitude d'achat et voilà qu'est ce qui fait qu'ils reviennent parce qu'ils s'aperçoivent qu'on est moins cher qu'intermarché tout compte fait oui comment enfin c'est quoi genre des prix moyens ce qu'ici quand même pas beaucoup de population on capte loin on capte très loin enfin il ya des gens qui viennent chez nous de ces lois donc ça rebondit avec la deuxième question oui et c'est comment tu as fait pour faire venir les gens facebook face la communication à outrance sur facebook abba de toute façon tu as tu as tu arrêtes nous notre vecteur c'est ça on a on on a bon après le bouche à voir et maintenant tu vois il ya une clientèle qui s'auto entretient ouais insta on commence à s'y mettre parce qu'on est un peu obligé au tik tok je suis pas encore assez bon au chorégraphie j'y travaille j'y travaille oui parce que les gens ils vont pas forcément s'abonner comme ça tout d'abord à nos fermes mais nous on a des trucs genre limitiers positifs consommer bio et local en pays d'eau j'ai des machins comme ça et on partage à fond là-dedans il faut pas être sectaire du tout faut vraiment ouais ça c'est d'accord aussi ouais mais j'ai des problèmes après j'étais comme ça il ya beaucoup de café sur le coin au début ça attaqué la cirrhose après ça attaqué le cardio j'ai dit j'arrête je vais remanger mes légumes ça va le faire oui oui ça marche bien sûr après il ya une certaine notoriété en plus moi j'étais taxi ici sur le secteur donc c'était déjà une tête connue en gros ça pas mal ça m'a pas servi pour ceux qui étaient déçus en tant que taxi je sais pas trop en tant que client maraîcher mais bon à limite ils viennent pas ils me gênent pas mais mais non donc voilà c'est on a eu un concours de circonstances qui a fait que la mayonnaise a pris assez vite au départ ça a été très dur de ce qui est dur c'est pas de commencer c'est de maintenir les gens dans le truc quoi les gens se la stressent très vite très très vite même sur les champis et une euphorie terrible au départ et et après alors j'ai changé de variété de champignons à passer reparti donc j'ai re changé de variété de champignons et hop c'est reparti c'était la nouveauté quoi ça marche cassard voilà comment ici c'est le vendredi après midi le samedi et à conch et mercredi samedi 9h 19h pas ici ici on fait une pause le midi mais au magasin de conch comme on est bloqué là bas on s'est dit on va rester ouvert le midi en sachant qu'entre midi et 15h on n'a personne mais on est ouvert quoi alors moi c'est pas au magasin de conch ou moi je suis pas au magasin de conch on est tous les deux là quoi qu'on essaye de ceux de c'est le fameux week-end libéré tous les six week-ends sans quoi quand le vendredi en général on est là et puis moi comme j'ai quand même pas mal de stagiaires et d'élèves qui viennent ici du coup bah les élèves sont là aussi donc c'est rarement moi qui vend au magasin ce jeu je drive un peu un peu ce qui se passe quand même c'est des grosses périodes de stage je vais pérez donc ils sont là trois semaines un mois en cours bah deux normalement deux il ya des petites dérogations si c'est pas les mêmes formations mais après ça dépend dans quel cadre aussi viennent si c'est des cas de stages de découverte ou des stages de pour pratiques sur sur des diplômes c'est pas du tout la même législation donc elle dit pas plus de un stagiaire de la même école pas plus d'un stagiaire de la même école par responsable sur l'exploitation c'est ça mais gaec à deux pour l'instant on est à deux peut-être évoluer dans l'avenir mais pour l'instant on peut prendre que deux stagiaires de la même école et après ça dépend des écoles il ya des écoles qui acceptent donc c'est avec le raccord on dit bah on a déjà plus de stagiaires alors moi ici il ya un travail du sol léger il n'y a pas de labour chez un ce que j'appelle un cultivateur c'est une espèce de canadien à quatre dents quatre cinq dents qu'on verra tout à l'heure qui aère le sol c'est du sable et il pleut deux fois et tu poses un avion là c'est ultra c'est ultra compact on fait pas de carottes vous verrez pas de carotte ici on n'arrive pas à faire les carottes voilà des carottes de ça mais c'est là c'est des carottes va même pas il n'y a pas trop de cailloux donc le truc c'est que là depuis cette année on est en train de redistribuer toutes les parcelles et l'organisation des parcelles parce qu'on passe en agroforesterie à partir de cet hiver donc il va y avoir quelques arbres de planter là donc toutes les parcelles changent enfin je vous expliquerai quand on fera le tour la disposition est vraiment réorganisé totalement et donc l'itinéraire de préparation de sol type à cette saison là on passe un coup de donc de mon cultivateur pour aérer le sol on met 20 cm de paille j'ai du terreau de jardinerie enfin de jardinier j'en ai 40 tonnes là que j'étale une fine couche pour amener toute la vie dans la paille voilà et tous mes déchets de ma champignonnière qui sont des copeaux de bois qui sont en cours de décomposition sont en semences la paille et après c'est une bâche posée dessus jusqu'au printemps donc soit il ya un changement de bâche pour le type de culture qu'on veut mettre dessus donc on enlève la bâche on met la bâche qui sont prétrouées pour le type de culture qu'on veut mettre dessus des salades choux des choses comme ça soit si c'est un smi on remet une couche une fine couche de terreau et là on fait des smi en direct dessus non sur la couche de terreau qu'on rajoute dessus de toute façon au printemps il ya plus de paille donc enfin c'est très c'est pratiquement enfin entre le mycélium de pleurote et la couche de terreau qu'on met dessus qui encore bien active qui est pas vraiment fini d'être terreauté ça va super super vite et ben j'ai des copains qui font des tentes de pelouse des trucs des machins qui c'est du compost mais le terreau qu'on fait dessus ça je te dirais ça au printemps puisqu'on n'a pas encore commencé cette méthode là l'organisation tu vois les bâches qui sont déposés même les bâches qui sont derrière toit elles ont été déposées là c'est pas du tout leur emplacement là on est en train de calculer ici il ya une unité qui est toujours 5 mètres par 30 mètres quoi qu'il arrive ça fait toujours 5 mètres par 30 mètres sous les serres ça fait toujours 5 mètres par 30 mètres et je fais quand on fait une culture ça fait 5 mètres par 30 mètres là on a fait des épinards derrière toi il ya 5 mètres par 30 mètres de en gros sommaire d'eau cette planche là fait 28 mètres mais si on prend un standard basique c'est ça donc toutes les bâches vont partout donc c'est l'avantage c'est qu'au printemps temps la bâche qui n'a pas de trou qui a servi à préparer le sol elle est virée on vient poser la bâche dessus qui est déjà toute prête donc le tout c'est que tout soit synchro que les plans comme on n'achète pas nos plans les plans soient prêts dans la serre horticole à être mis sur la bâche quand c'est le moment de les mettre donc c'est voilà s'il y a eu la bonne idée de geler quinze jours plus tard ou bon ça a tendance à tout décaler un petit peu quand même mais ça fait partie du jeu quoi si tu n'acceptes pas ça faut pas faire ce métier là les serres pour l'instant on n'a pas trop de rotation on fait pas mal de aubergines poivrons tomates travail du sol là on n'a pas encore appliqué cette la méthode de avec les bâches simplement parce que j'ai un vrai problème de compactage des sols quand on va aller dans la serre du fond qui est en cours de de switchage on va marcher par terre c'est ah non je crois qu'elle a été travaillée enfin bref vous allez voir en marchant dans les serres derrière par terre c'est du béton enfin c'est c'est vraiment solide quoi donc on va venir sur du maréchal sur sol vivant en serre certainement pas cette année parce qu'on a un gros travail à faire sur l'extérieur donc on ne peut pas se dédoubler mais c'est quand même prévu enfin ça fait partie des choses qui sont envisagées à mettre en place donc voilà un tout petit peu de bouchon mais vraiment très peu j'ai énormément j'ai encore mes chevaux en face donc j'ai pas mal de fumier de cheval et puis cet apport de alors le ya un taux de fer qui est très haut dans le sol qui ne pose pas de problème pour les cultures ça n'empêche pas les cultures de pousser et j'ai pas des légumes avec un taux de fer très haut dedans c'est parce que c'est pas assimilable c'est pas non c'est pas très mobile la seule chose que ça fait c'est que le fer bloque la potasse donc on se retrouve si on fait rien on se retrouve avec des plans magnifiques bien vert et pas une fleur dessus donc du coup j'utilise je n'utilise pas que de la paille de blé j'utilise de la paille de colza parce parce que c'est très riche en potasse et ça ne change pas le ph parce que la potasse le moyen le plus facile de d'en mettre c'est de la cendre mais alors là le ph de ton sol il fait vraiment la tête quoi il faut un an pour gagner un point de ph et il faut quatre ans pour récupérer un point de ph n'a pas en amenant de la grave ou des choses comme ça donc c'est un truc où il faut faire avec une mauvaise pratique tu peux perdre un point de ph en un an si tu vraiment tu fais n'importe quoi et par contre pour le rattraper tu rattraperas jamais plus vite que un point de ph en quatre ans en faisant vraiment très attention à ton sol 6 4 parfait nickel pour du maraîchage j'ai pas fait exprès c'était il était comme ça du départ donc c'est pour ça je le préserve quand même plutôt donc donc voilà donc la potasse soit ça on mettait de la cendre et on fallait mettre de l'agrafe pour contrebalancer le déséquilibre de ph ce qui était quand même difficilement quantifiable soit on laissait un peu la nature faire et puis on décomposait de la paille de colza qui amène quand même pas mal de potasse donc je suis un peu sur saturé en potasse mais du coup ça contrebalance ce qui est bloqué par le fer dans le sol c'est un jeu d'équilibre c'est un taux de carbone de fou parce que voilà c'est que c'est de la combustion du coup mon vrai seul souci c'est d'amener de l'azote qui est quand même plutôt relativement facile à amener il assez haut c'est je peux te donner l'info mais je veux à défaut de pas savoir je vais éviter de dire des bêtises mais oui non c'est assez haut et alors là c'est valable pour là et plus on descend on voit ça fait une petite bosse qui était le je suppose le terrible et initialement qui s'est aplati et plus on va plus on retrouve cette terre argilo sableuse grise de sous bois voilà jusqu'à là bas où c'est de la glaise avec des énormes silex qui est à mon avis a été remblayé avec la terre de chantier il ya quelques années c'est là la frontière est trop marquée pour que ça soit quelque chose de normal donc ici c'est un peu le les quartiers d'hiver donc c'est pareil toujours dans le même principe que ce que je vous expliquais tout à l'heure on n'a pas commencé avec 100 mille euros sur le compte donc c'était la débrouille à les pieds c'est des arbres de la forêt et puis du coup ça donne un côté j'aime bien un peu rustique donc voilà donc là normalement il devrait avoir beaucoup plus de plantes ça mais avec mon accident ben c'est un peu ralenti la production donc on est un petit peu en retard mais ouais donc voilà donc aurore a été bien présente mais elle était aussi occupée par la vente tout ça donc pas aussi disponible que moi à 100% elle avait son boulot à faire donc derrière c'est une serre dans la serre parce que c'est tous les plans mers de d'horticulture des fleurs des choses de d'aurore vous pouvez rentrer dedans si vous voulez il n'y a pas de souci et puis si on est plus sur la production de plants maraîchers et de fleurs à la belle saison quoi il y en a dedans je sais pas où ouais donc on est on s'est aperçu que nous les plantes choux il fallait qu'on les fasse très décalés ouais et bien si on arrive à produire pour le printemps en faisant nos choux de bruxelles là non non dehors ah non non ils ont donné au printemps toute production de choux est pratiquement printemps on est décalé non non pas du tout ah bah mais c'est mais ouais mais début juin c'est fini mais mais non 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 enfin tous les ans on n'a pas pas ce problème là et ben plutôt avril mai en fonction des années quoi ça commence en avril et c'est très étalé mais c'est lié à notre sol qui chauffe très tôt et donc c'est décalé et tous les choux on a essayé de les faire même les choux cabus tout ça à faire à date qui est normalement prévu et bon ça marche pas ça marche pas ils développent pas ils mettent beaucoup plus de temps que si on les fait vraiment décalés décalés dans le temps j'ai pas l'explication c'est juste qu'une fois on a fait l'erreur de pas les mettre à la bonne date et ça a marché on s'est fait ah peut-être un truc à creuser et puis ça a marché comme ça et donc maintenant tous les ans le sol est le sol est tellement séchant que je pense qu'ils se sentent bien en hiver même s'ils se prennent un petit coup de gelé puis on a pu mais comme on est on est avec un autre maraîcher sur le magasin qui lui fait ses choux bon moment enfin au moment qui correspond à son sol on est une espèce de de roulement c'est ça c'est comme les poireaux c'est pareil ils se font décaler dans le temps alors on a la particularité c'est ici c'est qu'on greffe tomates aubergines poivrons et donc on greffe et donc on a là cette année on a eu un gros gros problème qui nous a pas permis de pouvoir greffer cette année mais on va recommencer l'année prochaine et qui donc on a une production assez assez précoce la meilleure des tomates cerises qui a poussé ici qui est une petite tomate cerise en forme de poire je ne sais plus le nom mais j'ai fait une quantité de de graines astronomiques de ce truc là qui est qui a tellement produit que des plans cassés enfin avec une vigueur de fou j'ai fait ah porte greffe ça serait pas mal et le fait est que ça se passe plutôt bien justement je faudrait que je te la recherche parce que j'ai fait c'est des plans que j'ai sélectionné comme ça c'est yellow quelque chose en forme de poire ouais ouais peut-être ouais c'est tout peut assez petit elles sont très très bonne à moi j'ai trop je trouve pas mal mais elles ont la particularité d'être vraiment productif quoi et on le sent sur les plans qui sont greffés ça ça explose quoi je sais même en même temps mes portes greffes et mes plans parce qu'il faut qu'ils aient la même taille au moment de la greffe décembre décembre ouais fin décembre orgel alors le fait de les faire lever alors je vais vous montrer j'ai une chambre de pouce aussi pour faire décoller mais pour les faire germer jusqu'à un ou deux centimètres et le moment critique c'est pas vraiment l'élever des graines parce que ça il suffit d'avoir un endroit chaud et puis humide ça lève le moment critique c'est le moment du greffage où là il faut être au moins pendant 20 jours à 30 degrés et 100% d'humidité pour que la greffe elle prenne en réalité une vingtaine de jours c'est bien ouais ouais je greffe feuvrier bah mais dans un tout petit espace sachant que moi je fais toute une serre avec que des plans greffés c'est qu'une serre qui se ferme bien qui fait les plans greffés et ça représente je sais pas tu vois sur le bout d'une table tous les plombs de toute la ça représente un bout de table comme ça donc on bâche on a des bruits on a des brumisateurs dedans une résistance et puis ça fait le boulot quoi là l'hiver ici tout ça là c'est fermé plus les voiles de forçage sur les tables comme ils sont là c'est bâché comme ça ouais bah c'est pour la nuit mais on chauffe pas là c'est du p37 c'est du p37 c'est du p37 c'est du p37 c'est du vois j'en ai ouais c'est un peu ça j'en ai récupéré plus de trois kilomètres c'était sur des dans plein champ sur un agriculteur du coin qui fait des semences de betteraves et donc il avait blettes et betteraves côte côte donc les blettes c'était les fleurs mâles et betteraves femelles et pour faire des semences de betteraves un hybride de blettes et de betteraves et sur son champ qui faisait 20 hectares il a tout recouvert avec du p37 comme ça ouais bah pour l'hiver parce que du coup il sait comme c'est une bise annuelle faut qu'il y a quand même un hiver qui passe quoi donc et que tout crame pas bah tu faut demander ça au semencier qui lui a commandé ça c'est une prestation qui vend ah bah je suppose qu'il est non non là c'est juste pour de la graine je pense que ça donne quelque chose à la betterave parce que les graines qu'ils récupèrent ce sont les graines de betteraves blettes il détruit c'est juste pour que le pollen de la blette et bah je pense que c'est le semencier qui peut te répondre je n'ai pas le moi je sais que j'ai pu récupérer du p37 et j'étais très content tu vois parce que lui il a dit à tout le monde est ce que quelqu'un qu'est ce que quelqu'un veut récupérer donc il ya plein de gens qui sont nus lui c'est une prestat qu'il a vendu mais qu'il n'a pas il n'a pas fait donc c'était pas bien quoi puis que faire de tout ça quoi donc je pense que lui il savait ça allait cramer au fond de la cour mais je préfère préférer que ça reste là alors j'aimerais mais là à un moment il faut me rajouter une dizaine d'heures par jour ou quelques stagiaires en plus qui se dédierait à ça ça me plairait bien avec un vrai projet derrière moi pas de problème pas de souci mais il faudrait que ce soit des gens qui viennent que pour ça parce que tu es vite bah tu es vite engrainé par le truc donc j'aimerais bien tous les ans je me dis allez cette année je fais au moins les tomates et puis tous les ans au mois de décembre j'ai toujours pas fait les tomates parce que j'ai pas le temps poivrons bergis ah non je fais des pour avoir de quelque chose de précoce et après j'ai une production de tomates classique normal qui s'arrête là qui est en train de mourir par le milieu de manière tout à fait normale allez je vais aller juin début juin même cette année non j'ai pas fait de pieds greffés cette année justement parce qu'on a eu un problème de chauffage dans la petite serre là et ça a gelé et donc là c'était fatal et trop tard pour relancer une série qui serait arrivée à matière ça ça donnait plus rien d'avoir des pieds greffés cette année donc voilà j'ai eu un coup de flemme j'ai pas changé la bouteille de gaz en disant ça passe et cette nuit là je suis arrivé le matin il y avait du vivre dans la serre j'ai fait ah non c'est pas bon j'arrivais tous les plans étaient verts émeraude j'ai fait ah ouais bon d'accord ça sert plus à rien de perdre du temps à les arroser c'est bon puis le fait est dans la journée c'était cuit quoi il ya des méthodes qui sont faut vraiment faire le plus simple possible alors on a tout essayé et la méthode du cure-dent nous c'est celle qui va le mieux tu prends ton porte greffe que tu coupes dans le milieu tu fais un trou avec un cure-dent et ton greffon tu le taille de la taille d'un cure-dent c'est un coup à prendre en but quelques-uns et il faut le scalpel chirurgical qui coupe et ben non non le but du jeu c'est de tailler suffisamment pour qu'il rentre mais pas trop pour pas qu'il casse et donc le le taux de réussite une fois que tu as réussi ça le taux de réussite c'est bien mais t'en as buté quelques-uns avant de réussir à trouver le bon geste quoi alors j'ai essayé j'ai acheté des pinces je fais ça ici attend je vais trouver ça je sais pas si c'est là encore ça j'ai acheté des petites pinces comme ça voilà achetez pas ça ça sert à que dalle parce que je suis tombé à court j'en ai pas acheté assez et du coup le reste des plans je les fais sans et ça super bien marché et les scalpels c'est comme ça à balza de maquettiste qui marche comme ça ça sécurise le truc mais j'ai pas vu de d'écart notable dans la proue dans la réussite des plans déjà dans rien que dans l'itinéraire technique on fait en sorte que ça soit précoce puisque on commence en décembre et on donne toutes les conditions pour qu'elles arrivent de manière beaucoup plus développée au moment où normalement devrait les semer donc même si déjà tes plans tu les amènes comme ça sans les greffer elles seront de toute façon précoces et quel est l'intérêt du greffage par rapport à juste ça la résine c'est la résistance aux maladies et la vivacité du plan c'est pas ça mène pas la précocité c'est l'itinéraire technique qui amène la précocité d'accord mais le greffage tu as des pieds qui explosent quoi d'ailleurs on les emmène pas en fin de saison ils sont beaucoup trop grands beaucoup trop développés ils produisent Et tu fais ça avec des variétés que tu sélectionnes pour qu'elles arrivent de bonheur ou tu peux même faire ça avec des tomates anciennes et tu veux t'ancrer des précoces ? Bah des plus précoces que ce que normalement elles auraient prévu elles vont arriver plus tard dans la saison que tes tomates feuilles de patate là qui est Saint-Pierre quoi ? Précoces de Quimper qui elles naturellement arrivent de manière plus précoce donc elles vont vraiment ça va être les premières qui vont être arrivées encore plus en greffage et tes tomates anciennes vont arriver plus tôt que mi-juillet enfin juillet de manière on va dire traditionnelle mais elles vont arriver plus tard que les précoces de Quimper mais tu vas quand même décaler leur saison un petit peu mais surtout le greffage c'est surtout la vivacité de ton plan alors j'ai déjà greffé de la précoce de Quimper Non bah non parce que le plan ce que tu cherches dans ton dans ton comment ça s'appelle ce que tu cherches dans ton porte greffe c'est sa vivacité pas vraiment sa précocité oh tu pourrais je me suis même amusé à à greffer des tomates sur des plans d'aubergines et après tu sais quand tu as trop de plans et que tu as ton quota tu t'amuses un peu à faire des trucs un peu bizarre les réussites sont pas extraordinaires mais mais c'est rigolo à faire quoi tu as la vigueur de la tomate cerise que tu as vu une fois magique tu as la vigueur de son tissu racinaire et de sa résistance aux maladies qui est quand même plus importante sur de la tomate cerise que sur de la tomate à coeur de bœuf au final sur de la ronde en général qui est beaucoup plus sensible aux maladies donc tu tu gagnes ça sur des tomates qui sont plus fragiles tu donnes de la force à tes tomates qui sont plus fragiles et de la précocité mais encore une fois la précocité à mon sens est plus liée à l'itinéaire technique car elle m'a que réellement greffage tu les mets en serre en pleine terre à quelle période et ben mars ouais ça va dépendre comment prennent les greffes mais ouais mars mars mi mars p17 alors que je mets en drap dans la serre donc je suspends les p17 comme ça dans la serre pour éviter ça ça m'évite les enlever tous les matins et ça évite les mouvements d'air dans la serre je comprends pas comment je les accroche au bar là ils sont verticales donc ça t'évite tous les mouvements d'air dans ta serre et ça ce qui te fait un coup de froid dans une serre c'est les mouvements d'air moi c'est la serre qui à côté quand on ira voir tout à l'heure qu'elle se ferme se ferme pratiquement hermétique et en plus le fait de minimiser les mouvements d'air dans ta serre fait que tu as moins de ta moins de risque et du coup ça t'évite de tous les matins est obligé tout débâcher parce que tu as la circulation d'air quand même verticale dans la serre du moment d'air du réchauffement lié à la convection de ta serre ok non ce couche les voiles de forçage sur les plans donc comme c'est des plans qui sont accrochés sur des ficelles je mets mes voiles de forçage qui sont sur les barres là je les mets de chaque côté j'ai suffisamment si tu veux si tu cumules tous les plans de tous les voiles de forçage dans ce sens là si tu les mets contre tes rangs tu en as suffisamment pour faire tous les rangs il y en a même un peu plus la 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 les longueurs les largeurs cumulées correspondent sont plus importantes que les longueurs cumulées ça ça fait un peu de travail après sur ces périodes là on a rarement on a déjà eu des 1-1-2 et oups et puis ça s'est bien passé de toute façon on a tous eu l'expérience dans nos serres de plantes tomates qui poussent spontanément alors qu'il y a eu des coups de gelée ça arrive que ça ça reprenne et alors que ça a passé l'hiver la graine et le pont ont passé l'hiver dans la serre est ce que tu as étudié les différences de rendement entre un plan greffé je l'ai pas étudié mais ça c'est flagrant quand même ouais mais je l'ai pas quantifié encore une fois c'est ça serait super bien de le faire mais c'est vraiment un manque de temps quoi le plan de travail bien nous on le fait là sur la table qui est là la table bien lavé et les mains en gel hydroalcoolique et puis à chaque fois qu'on qu'on passe la lame d'un plan à un autre d'un coup sur le bec benzen et puis ou même gel hydroalcoolique ça marche bien après j'ai l'hydroalcoolique faire attention faut le laisser bien sécher parce que quand tu coupes toutes les cellules qui sont censées reprendre donc bon les aubergines j'ai décalé un tout petit peu un peu avant ça sera plutôt au début décembre et puis les portes greffes fin décembre après c'est pas très c'est pas très grave que le porte greffes soit beaucoup plus gros que la greffe c'est plus problématique le contraire après si toi j'ai déjà vu mettre carrément sur des trous de porte greffe avec des plans qui étaient déjà hauts comme ça ce qui est beaucoup beaucoup trop tard mettre un tout petit un tout petit greffon dans le trou et ouais ça repart très bien ton tissu racinaire plus ton tissu racinaire est costaud plus il va être en capacité de pouvoir nourrir ton greffon qui est au dessus tandis que le contraire si tu as un vrai déséquilibre de taille souvent aussi quand on va un peu trop loin qu'on dépasse un peu la date de greffage on coupe les feuilles les plans voilà ce serait de bonnes feuilles de de vraies bonnes feuilles pour le greffon porte greffons chanfou au delà de deux feuilles c'est pas c'est pas très très rare et si parce que tu as il faut que tout il faut s'imaginer la tige comme plein de petits tubes s'ils sont coupés qu'au bout ils vont pas être nourri à travers la l'extérieur de ton de ton greffon tandis que si tu le mets en biseau bah tous ces petits tubes là vont venir en contact par un jeu de loterie avec au moins tous les toutes les capillaires d'en dessous donc je peux si ou faut au moins gratouiller la surface pour parce que c'est censé protéger le plan donc c'est hermétique c'est un coup à prendre c'est pas si je dois avoir des photos si si ça intéresse je peux vous les envoyer ça me sert de support de cours pour mes élèves donc ça a dû être pris en photo c'est un grand moment d'année ça par exemple il va falloir que j'agrandisse la table parce qu'il y a déjà beaucoup de monde mais oui pourquoi pas voilà donc ici on produit 100% de nos plans dans cet espace là qui au moment de la grande saison de production de plan on en a par terre sur les tables enfin voilà c'est un peu là il ya des tables en plus cette année donc mais c'est encore la crise du logement un peu là et là elles vont être remplies avec les courges là qu'on va récolter et on va on ne stocke pas on leur fait prendre 15 jours trois semaines de gros coups de chaud pour que la peau durcisse et comme ça ça on a une meilleure conservation tout le long de l'hiver on leur fait prendre un bon gros coup de on va même peut-être volontairement laisser une porte fermée pour que les jours où il fait chaud ça prenne un bon coup de duvet et la peau devient vraiment vraiment beaucoup plus dure et donc il ya moins d'évaporation et on conserve nos courges beaucoup plus longtemps il faut ventiler cette serre là mériterait une ouverture latérale elle est équipée on voyait aller à les rails c'est une serre d'occasion qu'on a remonté mais au remontage j'ai j'ai dit bon c'est bon ça va le faire et puis je pense que ça fera partie des investissements les années prochaines où on où on fera une ouverture au moins une ouverture latérale sur le côté ils vont être mis là et on va les avoir au printemps je sais alors imagine ton désarroi imagine mon désarroi à moi quand je forme les élèves en cours avec les dates normales qui viennent ici en disant tu es super en retard non oui d'ailleurs si je le fais autrement je sais pas ça marche pas à la récolte à la récolte ah non 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 c'est du paro paro avant qu'ils soient baguettes avant que la baguette monde dedans il y en a je dis pas il y en a certainement plus que dans une culture normale mais on peut largement faire une récolte enfin cohérente quoi ça peut arriver quand il est en surproduction alors c'est pas vrai disons que c'est pas une démarche que l'on a naturellement mais quand il est en surproduction et qu'il n'a pas le débouché et que l'autre magasin on arrive à la limite de ce qu'on peut vendre ça arrive qu'on ait des poireaux des poireaux alus ou des choux à la bonne saison mais c'est pas c'est pas du tout calculé pour ça non jusqu'à jusqu'à mi juin fin juin on peut récolter des poireaux et c'est une adaptation ou terrain mais non parce qu'au final le maximum de la recroissance se fait en hiver au moment où il est pas séchant ah oui c'est parce qu'il a c'est parce qu'il a déjà poussé en hiver c'est suffisamment chauffante parce que tu mets pas de poils dessus ah non mais j'ai pas besoin alors faut que tu te dises que moi j'ai des j'ai des j'ai des il n'y a pas que les légumes qui poussent très bien en hiver ici j'ai un gros problème de désherbage en mois de janvier moi je sors la binose derrière le tracteur au mois de janvier quoi je peux d'ailleurs c'est drainant donc je patine pas mais mais c'est pas là j'ai pas la barre qui suit à côté à part que là le sol ici à la moindre rayon de soleil et c'est tout de suite chaud plus intense et plus et plus précoce je pense donc comme c'est comme c'est là où bâcher bâcher paillé bâcher vert ça marche parce que c'est la terre c'est un petit peu une terre un peu volcanique il ya une espèce de d'inertie thermique qui est beaucoup plus importante que sur de l'argile je pense je parle dans le vide ce sont des suppositions ce que jamais me suis jamais amusé à mesurer mais je pense que si on mesurait on tombe pas sur le genre de truc ce que j'ai pu constater c'est ça quoi il ya plein d'endroits où on voit vraiment les strates est vraiment découpé mais pas de problème pas de souci avec plaisir je vous présente la micheline c'est marqué dessus la micheline qui a été baptisée par les stagiaires et donc il est une vieille vieille moteuse qui arrivait ici en pièces détachées à moitié broyées quand j'ai dit à aurore mon associé j'ai acheté une moteuse a fait génial et quand elle a vu arriver avait un merde et en deux trois jours on l'a remonté réglé et du coup on fait qu'une seule taille de mode avec on change pas les réglages elle est bien comme ça on n'y touche plus l'arthrose la micheline donc elle marche super on sort quelques quelques milliers de mottes par an non c'est le terreau acheté chez jf fournitures le ouais avec des le sac blanc et jaune tous on a essayé le blanc et vert pour faire des semis on va retourner au blanc et jaune au final qui est très très bien donc voilà vous connaissez donc je fais mon mélange là haut sur le secret pour les la moto c'est le mélange au c'est l'hygrométrie du terreau que tu mets dedans ça te fait pas des ou alors des trucs qui sont un travaillable quoi et tant qu'on met du terreau d'un côté bas ça sort des modes de l'autre donc on utilise j'avais j'ai récupéré des cagettes noires qui sont là bas que j'ai ouvert sur l'avant et donc qu'on charge éco non non on charge avec une pelle on a une pelle spéciale qui est quelque part mais on a une pelle qui fait pour et avec une réglette qui pousse les mottes pour faire tomber de la de la pelle pour pouvoir les mettre dans les bacs dans un bac noir on met deux cent quatre-vingt-six mottes tu avais les moules avec ouais ouais j'ai bon il y en a un qui est monté là les autres ils sont dans l'atelier parce qu'ils ne sont jamais montés mais ouais j'en ai trois quatre je peux faire de là comme ça là vraiment toute petite c'est la taille moyenne intermédiaire et au final ça se passe enfin voilà ça même si on se laisse parfois un peu le timing n'est pas bon et que et ça a pris un peu le plan est trop développé ça mord un peu dans les dans les mottes à côté c'est au démontage le plan fait un peu plus la tête quand on le repique mais il a tendance à ça repart bien quoi c'est pour les salades ouais salades choux enfin les trucs où on sait que quand je sais que je vais avoir le temps de les faire et que je serai pas à la ramasse que techniquement sans l'accident de moto qui aurait été le cas en fait parce que ça utilise beaucoup moins de terreau et puis et puis donc puis nous ça change pas grand chose sur le développement du plan puisqu'on va tout 32000 plans on a fait l'année dernière à la pince à épiner voilà où au crayon ça marche très bien le graphique du crayon c'est ça marche très bien ouais tu prends un crayon un crayon papier tu te rends dans le terreau tout ou tu mouilles la pointe en graphite et quand tu plantes dans les graines la plupart du temps tu as qu'une graine qui colle au bout donc si tu peux la mettre comme ça donc ça après avoir on est devenu champion on fait ça bon enfin quand tu t'en tapes deux trois jours les yeux qui je sais plus on aime les les graines enrobés qui sont pas de couleur terre comme ça ça permet de regarder où tourner voilà et cette serre là elle accueille aussi le pôle donc là où on fabrique le substrat pour les champignons donc bah là vous êtes dessus à la base c'est de la sueur de bois de feuilles donc voilà donc donc ici donc là c'est la version 2.0 je vous montrerai comment on a commencé dehors je vais laisser le vestige volontairement en place où on a commencé avec un c'était toujours le même principe un fût par qu'en dessous c'était des bouts de bois qu'on brûlait et voilà donc je peux vous montrer dedans donc dedans il ya un système comme des toilettes avec un niveau d'eau constant au fond je vous laisse regarder dedans si vous voulez voilà et en dessous il ya un réchaud gaz donc avec un peu de maçonnerie pour pouvoir le tenir donc il ya une plaque pour éviter que les sacs soit au fond donc les sacs pour avoir un là si les filles n'ont pas acheté donc voilà les sacs de sutra à la face ça ressemble à ça donc celui n'a pas été pasteurisé donc là on arrive à monter à 95 degrés et ça reste 24 heures dedans les sacs pasteurisé je je fais exprès d'être très précis parce que c'est pas du tout la même chose c'est pas pour faire le c'est pas du tout donc là on met 15 15 sacs quand on n'est pas trop mauvais sur les dispositions donc c'est de la sure de bois il ya du calcaire un mélange de céréales et de l'huile de tournesal c'est un mélange j'ai trouvé un super mélange pour poules plondeuses où il ya tout dedans donc il ya du blé des pois enfin il ya un mélange qui correspond bien et on voit là au début on faisait nos mélanges nous mêmes pour avoir les lipides puisque les champignons ça s'élève ça se cultive pas ça s'élève on fait pas attention du tout enfin très peu au npk on fait très attention aux lipides glucides protéines c'est pareil même dans le l'itinéaire technique on va faire attention au ce on va faire attention à la luminosité comme on ferait pour une vache un animal quoi à la température pour 24 heures ça c'était la version d'avant donc sortait 90 sacs par semaine ça chauffe pendant 24 une bouteille de gaz fait trois jours deux trois jours ça fabrique ça se mélange là bon là ça a germé parce qu'on n'a pas c'est un sac qui était à mon avis fait en trop et puis de place pour le mettre dedans et après le donc le lendemain quand ça arrive à 25 degrés donc faut les sortir c'est pareil les poils des bras ils dégagent et donc on les laisse on les laisse vraiment donc ils sont sont vraiment fermés fermés pour éviter que les colonisations qui se passe dedans et on les laisse refroidir ici et quand ils sont à entre 20 et 25 degrés donc j'ai un pistolet qui me donne la température du sac là on ouvre les sacs de mycélium comme ça où il y en a encore dedans mais comme il est resté là et c'est mort de 5 kg de substrat et après on les sels thermiques donc donc voilà et c'est cette opération là où il ya là où il ya la grosse possibilité de faire des erreurs parce que normalement ça se fait dans un labo stérile et là on est loin d'être dans un labo stérile donc c'est là où on se retrouve avec des sacs avec des colonisations qui sont pas du tout de ce que tu as mis dedans pour les pleurotes ça marche très bien parce que la pleurote le pleurote est tellement agressif que même s'il ya une autre moisissure qui on le voit dans les sacs parfois une moisissure verte qui arrive on voit et envoie tout le mycélium et la tâche verte elle disparaît en trois jours enfin voilà après on l'a fait avec le shiitake le luancemam le maitake et tout ça et on a des taux de réussite vraiment très bas parce que parce que c'est moins agressif donc les ce qui se développe à la place du mycélium que tu as mis dedans lui bouffe le mycélium que tu as mis dedans l'écosystème d'origine du pleurote c'est ça 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 décompose les arbres morts en forêt sur les sur les troncs d'arbres c'est la première c'est les premiers champignons intervenir pour la décomposition du bois alors oui un projet mais il ya un timing très précis pour faire de l'ensemencement avec des chevilles dans les dans des trucs il faut du bois qui vient d'être coupé il n'y a pas plus de 7 10 jours de coup parce que forcément il ya d'autres champignons qui se sont développés dedans pour la pleurote ça produit au bout de deux ans donc le rapport économique de faire de la pleurote comme ça est génial alors que comme ça ça marche très très bien donc on a tendance à faire du shiitake qui est un champignon qu'on vend beaucoup plus cher et donc qui justifie mérite qu'on laisse pendant deux ans vivre sa vie dans la bûche et qu'au moment où il va produire celui du coup s'il produit va produire après pendant pratiquement un an donc sans intervenir dessus donc la technicité de culture sur bûches bio souche elle est valable mais sur des sur des champignons avec un vrai rendement économique derrière il faut que ça justifie du temps passé quoi imaginer une formule un peu hybride avec ça c'est même totalement totalement recommandé si tu n'as pas de labo le jour où j'aurai un labo ça se transporte bien ça fait que 5 kg la mise en oeuvre est plutôt facile si tu en loupes un t'as pas loupé toute une bûche d'un mètre cinquante à loupé cinq kilos de substrat tu divises la possibilité de d'erreur par le nombre de sacs quoi petite question c'est à titre perso j'ai essayé de la pleurote dans les bûches tout ça ça marche ça part mais j'ai des pleurotes qui deviennent toutes sèches parce que ton taux d'humidité extérieure est trop bas ou parce que tu attends trop avant les récolter même dès le départ j'ai l'impression que c'était c'est le taux d'humidité beaucoup trop bas la fructification c'est à dire la colonisation du sac l'humidité on est à 85% le déclenchement des primordia c'est pour déclencher la pousse du champignon là on monte pratiquement à 95 100% d'humidité et dès que le primordia il sort on descend à 90% alors au début je pesais j'essayais donc le but du jeu c'est de prendre quand tu l'as humidifié tu prends comme ça faut que quand tu serres il y a quelques gouttes qui tombent mais que ça soit pas dégorgé et s'il n'y a pas du tout de gouttes qui tombe c'est que c'est pas assez arrosé en gros pour 15 kg de de copeaux alors c'est pareil toi j'ai des tas de copeaux en extérieur qui sont trempés des tas de copeaux en intérieur donc il faut adapter pour on va dire pour une hygrométrie moyenne du substrat du taux des copeaux on est aux alentours de 15 litres pour un litre par kilo mais ça peut aller à 5 litres c'est surtout quand je pioche et que le mets dans la bétonnière et que je vois le truc qui fait des on va pas trop rajouter d'eau par contre si ça te fait plein de poussière tout ça tu dis bon bah on va monter un peu non bah non parce que c'est si tu veux si j'attaque le tas qui est là et que j'en fais pendant trois jours on va dire grosso merdo mon réglage d'eau il est il est régulé je sais pendant trois quatre jours le substrat que je vais faire il va être à peu près sur les mêmes réglages si je fais un coup là un coup là un coup là c'est pas possible non sauf résineux et surtout pas de laurier pas de laurier pas de résineux c'est antiphongique aussi mais aussi l'état de compost que tu prends en déchetterie bien souvent tu retrouves les branches de sapin et les branches de laurier c'est deux qui se décompose pas alors que tout le reste est bien noir bien terroté c'est bien après en fonction des types de bois que tu mets dedans ça a changé le goût de la pleurotte alors le mar de café c'est génial mais le truc c'est que c'est explosif donc ça te rend une production merveilleuse mais du coup si tu as une colonisation d'un autre champignon ça te le rend merveilleux aussi donc donc le mieux pour le secret pour le mar de café c'est de tout de suite le récolter chaud et le mettre au congélateur chaud donc s'il est stérile tu congèles stérile et après tu l'as tu l'apportes dans ton dans ton substrat congelé et du coup comme tu stérilise ton substrat avec quelque chose qui est plutôt propre ça n'amène pas de nouvelles balles moi j'ai fait des essais de ça que j'ai scellé là à la sortie du truc en brûlant les pattes tu les laisses 15 jours et tu as des belles taches vertes noires qui apparaissent dedans parce qu'il n'y a pas que les champignons c'est les bactéries et tu as des bactéries qui résistent très très bien à la chaleur donc en général les taches noires c'est les bactéries et les taches vertes c'est les champignons alors l'appareil va produire beaucoup plus vite mais beaucoup moins longtemps avec des rendements de l'ordre de 15% le bois en copeaux comme ça va produire va mettre beaucoup plus de temps à produire mais beaucoup plus longtemps et avec des rendements au delà 30% donc si après on est joueur il faut trouver un mélange paille bois ce qui est fait par certains de mes collègues producteurs de champignons qui ont trouvé un mélange qui leur correspond parce que c'est ça aussi c'est moi je suis content que ça mette du temps arrivé pas au début parce que il faut le temps de lancer la machine mais une fois que ton roulement est mis en place et ben si une semaine tu veux pas produire de champignons c'est pas très grave puisque tu n'es pas pressé par un truc qui va vite derrière donc tu n'as pas de gros creux de production donc moi ça me correspond ce n'est pas mon activité principale pour l'instant c'est des sacs spéciaux qu'on trouve pas en france parce qu'on est trop con qui résiste eux ils peuvent être étuvables c'est à dire 121 degrés en étuve donc là pour une stérilisation c'est marrant puis tu t'aperçois moi quand je les ouvre pour étaler le résidu qui est du bois composté enfin semi composté le sac est cassant enfin il n'est même pas réutilisable pour autre chose il ya ce petit filtre là au micron qui est très très important tu peux pas faire alors après tu en as qui font ça dans les seaux des seaux qui perce ça marche plutôt bien ben voilà le seau qui est derrière comme ça et qui perce c'est réutilisable mais il arrive vite avoir des gros problèmes de col de colonisation d'autres champignons parce que tu as plein de petits interstices et c'est à force de l'utiliser tu les rails dans les rayures faut vraiment les désinfecter alors je veux dire pour de la pleurotte il ya 25 jours en chambre de fructification donc là c'est dans le noir au chaud pas d'humidité avec un taux de co2 très très haut donc là tout le mycélium que je mets dedans va à coloniser le sac donc il va être tout blanc tout blanc et après on les change d'endroit mais en chambre de fructification où là on est à 95% d'humidité de la lumière lui plus d'huit heures par jour et froid et ce qui se passe c'est que le ce qu'on appelle le champignon qu'on mange c'est pas le champignon c'est juste l'appareil reproducteur de champignons le champignon c'est le mycélium et le mycélium il s'est dit ben mince mes conditions de vie ont changé d'un coup je vais mourir donc il faut impérativement je me reproduise et c'est là c'est là qui déclenche ce qui nous nous intéresse c'est ça oui on peut parler de ça alors oui non ce c'est ni mâle ni femelle mais c'est ça oui on peut avec de la chaux on stérilise à froid avec de la chaux avec de l'oxygéné ça marche aussi alors tout ça c'est que de la théorie j'ai jamais pratiqué parce que cette méthode là me convient vraiment très bien j'ai jamais cherché à faire autrement et puis il ya des essais de de prendre de la sciure vraiment à la sortie de la scierie et de l'ensemencer directement avec donc ça n'a pas eu trop le temps de prendre d'autres d'autres contaminants entre deux j'ai jamais essayé mais ça se fait la preuve c'est qu'on arrive à le faire dans des bûches qu'on laisse deux ans dehors quoi donc sur des champignons qui sont beaucoup plus sensibles que la pleurotte donc ouais alors tu pourras pas faire de pleurotte ce que la pleurotte c'est cette dégrade la limite donc il faut il faut du bois champignon de paris oui alors c'est un autre métier c'est faire que ça champion de paris c'est tu fais du champignon de paris c'est bien le matériel et c'est exorbitant enfin tu peux pas t'amuser comme moi je m'amuse à faire de la pleurotte tu peux pas t'amuser à faire du champignon de paris ou alors si mais alors en toute petite quantité pour un particulier recréer dans un placard les conditions optimum mais aussi mais c'est pas forcément bon signe qu'il y ait des champignons qui poussent tout seul dans la maison donc ça ça a été la version 2 améliorée qui nous a fait gagner beaucoup de temps donc là on sortait alors j'ai dit 15 sacs 30 ou entre 60 et 90 sacs par semaine quand on arrivait à bien se débrouiller week-end compris et puis bah ça correspond plus à notre production c'est pas assez du coup on est passé c'est fabriquer ça du coup j'ai fabriqué un générateur de vapeur qui n'est plus ni moins que le le bas du de ce qui est là bas donc c'est le même système dedans il ya un flotteur et un gaz en dessous il ya des tuyaux qui donc c'est l'huile est totalement fermé il ya des tuyaux qui poussent de la vapeur dedans qui arrive en bas ouais ouais si tu savais le nombre de kilos que j'ai perdu on pourrait pas croire comme ça mais et donc là c'est pareil c'est 24 heures là dedans et là je mets 98 sacs en une fois donc là on peut même se permettre de les laisser refroidir dans l'espace qui est stérile et non plus le faire refroidir en espace extérieur où il ya des potentiellement des contaminations et il y en a et donc là on a un taux même de rendement de déchets qui est vraiment vraiment très très bas et en plus ce frigo là il n'est pas choisi par hasard c'est que le jour où j'ai mon labo là on sera dans la partie conditionnement non stérile un mur et là on sera dans le labo ce qui fait que je rentre là je stérilise et quand j'ouvre là dans le labo c'est stérilisé et tu crains la même quantité de gaz non beaucoup plus parce que je suis obligé que le volume est plus important voilà c'est des trucs basiques avec trois brûleurs là il n'y en a qu'un d'allumé donc c'est 2000 watts et là j'y arrive avec deux d'allumé donc ça fait 5000 watts mais il ya des jours j'ai du mal vraiment à monter en température et là j'ouvre le dernier donc ça fait deux fois 3000 watts plus une fois 2000 watts donc là ça commence à tirer un peu mais à côté de ça je consomme quand même moins que là puisque là je vais utiliser c'est ça au nombre de sages même si je descends la bouteille pour 98 sacs là je suis à deux ou trois bouteilles pour 98 sacs voilà donc je sais pas je sais pas parce que ici on n'a pas beaucoup d'électricité dans le projet initial il ya une autonomie d'énergie électrique qui est prévu donc ça m'obligerait à avoir beaucoup plus de réserve de panneaux solaires et un onduleur beaucoup plus important alors que le gaz au final ça reste quand même plutôt facile à mettre en oeuvre et puis le matériel je l'ai déjà fabriqué donc nous dit que ouais pourquoi pas quoi après c'est si je fais ça ici si je venais à voir cette activité là sur un site dédié à ça je pense que l'électricité serait quand même plus flexible non si c'est sur un autre si ce sera même si c'est un sur un autre site ce sera dans un bâtiment agricole avec l'arrivée électrique adéquate ouais ouais ramener au kilo de substrat on va dire pour un kilo de substrat je produis 30 300 grammes de pleurottes et donc on va dire en gros surtout sur 15 kg de substrat je produis un qui un kilo de pleurottes et on est sur une marge du plus du double il faut absolument totalement oublié ce qu'on sait sur les légumes c'est un autre métier et ben je me suis beaucoup gouré comment j'arrive à matcher les deux ben tu branches pas la même partie du cerveau quand tu fais des champignons que quand tu fais des légumes tu non ah bah non parce que moi comme ça c'est en stérilisation je fais du maraîchage donc non non c'est c'est intégré non oui non parce que tu peux récolter tous les deux jours dans le champignonière donc tu sais que tous les deux jours tu vas dans le champignonière tu récoltes donc tu l'intègres dans ton planning de travail de journée je suis pas tout seul donc ça la récolte ça peut être fait par n'importe qui donc et puis on s'arrange à avoir des volets décalés d'une semaine toi je vais pas produire 200 si je suis les 90 sacs d'à-coup ça c'est une production mais par contre du coup je vais pas j'aurai techniquement dans la semaine l'attendre en faire deux voire trois mais je vais en faire qu'une et la semaine après je vais vraiment en faire qu'une et du coup cette périodicité là fait que dans la champignonière j'ai toujours un minimum de production qui est là alors qu'il correspond à un tiers des sacs présents comme ça fait trois volets en trois mois donc une volée par mois et ben les autres semaines où le ce sac là ne produit pas et le sac d'à côté les produits d'ailleurs sur les étagères sont pas mis à la queue leuleux ils sont mis en comme un damier c'est un sac de trou un sac de trou ce qui correspond à la même période de stérilisation de pasteurisation ce qui fait que les sacs se gênent jamais ils produisent jamais sauf sauf quand il faut un peu des blagues mais ils produisent rarement en même temps non il se gêne pas parce que tu les sacs sont quand même assez proche à une pleurote entière quand elle est vraiment productif tu vois ça fait un truc je peux tenir dans mes mains comme ça donc tu vois avec la largeur des sacs si les deux produisait ça arriverait vite à se gêner alors pendant un an et demi on a fait un potager test avec 300 variétés de légumes et donc du coup on a vu qu'il y en avait qui s'y plaisait bien donc on a dit bon allez on y va quoi si ça vous intéresse j'ai une petite vidéo descriptive de l'installation ici sur les trois premières années avec toutes les galères les trucs les machins et je peux vous les envoyer je te le donne et puis tu les suivis c'est un peu un truc un peu promotionnel tout le monde il est beau tout le monde il est gentil mais ça donne une idée donc donc ben voici le seul et unique objet motorisé non c'est pas vrai j'ai deux motoculteurs qui me sert vraiment quand le sol est problématique et puis j'ai polo donc le gros massé qui regarde les ronces pousser parce qu'il sert pas souvent il sert pour abattre un arbre ou vous redressez une serre après une tempête mais voilà 9 chevaux à 9 chevaux sous le capot et un anneau volant quand je suis dessus voilà c'est pas les plus gros on en avait c'était des pastèques et là il pareil ici ça marche les oignons aussi alors j'ai la particularité c'est que je fais des zones les oignons sous bâches c'est une bâche avec un trou tous les 15 cm mais qui est gros comme ça et oui et ils sont plantés bâches posées bulby et là on en a sorti 300 400 kg un truc comme ça donc quoi ah non trois planches le 30 x 5 oui c'est juste à sécher l'ail aussi il reste un peu des cailloux qui traînent oui il n'a pas été fait tout n'est pas complètement mais tu sais ce serait ça sera envisageable quand même donc voilà les serre types un peu donc toujours sur le même principe bon là cette année celle là on lui a foutu un peu la paix elle n'a pas été cultivée de l'été donc donc là je la joue en mode on l'a fait exprès mais c'est pas du tout ça on a manqué de temps et puis après c'était vraiment trop décalé j'ai dit bon bah c'est l'occasion ça aurait mérité un petit couvert végétal là on avait fait du navet des salades et puis sur les deux bords là on avait fait des poids donc à la sortie de l'hiver ça avait bien marché et puis après elle a vécu sa vie et là on va mettre des cultures courtes salades de choses assez courtes parce qu'il faut qu'elles soient libérées un pertinent au mois de février mars quand même pour accueillir les plans greffés bah ça dépend c'est quoi ça dépend ce qu'il ya dedans non non parce que quoi alors là c'est drainant à mort il faut amener là c'est des cercles qui vont où il va falloir les années à venir amener énormément de matière organique éponge pour pouvoir avoir un peu de rétention d'eau dedans non bah il y a une nourrice que je mets par terre et puis après tu as le petit tap j'ai pas de d'aspersion foliaire c'est le tout au petit tap c'est ça c'est les tuyaux noirs que tu as derrière là tu vois qui ont des petits trous tous les 25 cm et qui donne un litre et 6 d'eau toutes les heures en général c'est du consommable ils te le vendent pour une année j'arrive à faire en réparant les quelques fuites qui sont dedans j'arrive à faire deux trois ans après ça dépend de la manière dont ça a été enlevé et stocké mais c'est moi il n'y a jamais sur mon système tu n'auras jamais de la matière organique là il y aura toujours une matière organique avec une bâche dessus et donc la condensation sous la bâche fait que au bout de trois jours de soleil froid la nuit tu as l'humidité partout 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 d'ailleurs je le vois dans la dégradation de la paille j'ai pas des passes pieds qui ne se dégradent pas quand j'enlève la bâche au printemps te dire que c'est homogène c'est pas vrai ça serait mentir mais franchement ça reste cohérent avec un arrosage diffus en dessous ça passe quoi il faut savoir que les serres on a fait une expérience il ya deux serres là bas qu'on a fermé tout l'hiver mais vraiment fermé on avait même une porte qui fermait hermétiquement on a fait un énorme arrosage dedans au mois de novembre et on l'a pas arrosé de l'hiver jusqu'au printemps jamais et dedans on a sorti des salades des navets des tout l'hiver du wasabino des blettes et c'était assez rigolo dans la journée il pleuvait dans les serres donc il y avait un cycle de l'eau qui s'était mis en place dans la serre et tu passes à côté et t'entendais vraiment il pleuvait dedans la marante je pense que c'est moi qui a amené tout ça par les amendements que j'ai divers c'est varié que j'ai pu amener et que j'ai laissé s'enjaillir un peu comme la serre qui en face là c'est surtout de la paille du fumier animal qui a quand même un gros pouvoir je mets tout en surface moi comme j'ai un travail du sol de toute façon à un moment je l'incorpore au sol soit avec la fraise soit avec le cultivateur donc ça sera certainement changeant quand je mettrai en place dans les serres un système de paillage comme je peux le faire sur l'extérieur donc toujours sur le même principe donc la nouvelle organisation pour la saison prochaine donc c'est 5 mètres par 30 mètres qui est conditionné par la taille des bâches un passage d'un mètre cinquante 5 mètres par 30 mètres 1 mètre cinquante et voilà et donc sur toutes les plates banques qui sont alignés sur tous les surtout les potagers il ya 14 jardins potagers comme ça là il ya six arbres fruitiers qui viennent sur la longueur et en dessous de ces six arbres fruitiers là il ya une haie nourricière donc commercialisable c'est à dire que framboises cassis là ça sera des rhubarbes voilà et partout ça sera organisé comme ça avec six arbres fruitiers et une haie commercialisable en ce moment là ils n'étaient pas à cet endroit là c'est la première année où ils sont là avant c'était entièrement cultivé et là on a fait comment 6 sur 40 mètres 6 sur 30 mètres bah tu vois il ya un passage à tous les 5 mètres il ya un mètre cinquante pour faire pour faire une haie donc ça fait 480 arbres sur la totalité de la seule là je pense que je vais faire haute tige basse tige haute tige basse tige haute tige haute tige pour pas avoir que des hautes tiges avec un problème d'ensoleillement comme en plus moi j'ai un sol qui chauffe beaucoup là en plein été tu mets ta main par terre c'est 60 degrés enfin je veux dire c'est une catastrophe je compte un peu sur le l'ombrage aussi il faut vraiment que ça chauffe plus j'ai besoin d'ombre c'est un truc de fou mais j'ai vraiment besoin d'ombre pour pouvoir cultiver alors qu'on cherche plutôt le contraire mais moi c'est vraiment c'est vital pour faire des des salades en plein un plan été moi c'est c'est bagdad quoi c'est 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 la guerre quoi ce bas contre mon terrain par arrosage par j'arrive on arrive à occulter avec du p17 en plein plein main doute quoi parce que sous un p17 à 30% de luminosité en moins et donc on cherche pas l'effet thermique on cherche vraiment l'effet d'ombrage quoi et puis pour la biodiversité c'est sympa et puis ça fait un débouché en plus commercial il faut être vénal et ben là si on c'est pas un bon exemple alors là les pastèques là qui ça n'existe plus donc là si on suit un itinéraire technique du coup ça fait que on n'a pas le début mai on a débouché on a mis la bâche spécialement trouée pour l'écartement des courges des cucurits testés et puis après on a planté et il n'y a eu aucun arrosage ça a vécu sa vie voilà et comme ça s'est super bien passé on s'est enjaillé on a fait une planche beaucoup plus tardive mais qui n'aura pas l'effet je pense qu'on a pu l'ensoleillement suffisant pour avoir des pastèques qui soit suffisamment chargés en en sucre donc elles seront vendues en pastèques pour faire des confitures pastèques et melons là ça on a cartonné cette année et puis alors des melons j'ai de dire n'y avait pas assez c'était un crève coeur de les vendre voilà sur les si je sais que je vais repiquer mimé j'ai fait tout ce qui est cucurbitacée c'est trois semaines avant pas plus et c'est max 3 trois semaines là j'ai un mètre vingt entre entre rangs et j'ai 45 cm entre plans ce n'est pas une disposition normale c'est juste que ce sont les mêmes bâches qui me servent à faire les tomates je priorise comme j'avais deux serres en moins en tomates cette année j'ai utilisé les bâches pour faire comme c'est la première année où on a fait des melons pastèques que c'était un essai sans quoi je pense qu'on pourrait mettre un plan sur deux ça marcherait très bien on avait du la jeune melon d'eau c'est celle qui est toute verte à l'intérieur et qui est jaune à l'extérieur et de la claire de lune ciel étoilé c'est très joli elle est toute noire avec plein de petites taches jaunes dessus où tout le monde pense qu'elle est malade mais non c'est la variété qui est comme ça je sais pas bah toi il y en a là voilà ça s'appelle claire de lune ciel étoilé c'est vrai nom de la variété parce qu'il y a toujours une tache plus grosse qui ressemble à une lune tu attends à la et là sur les remontées voilà sur cette planche là elle est pas bonne parce qu'elle est trop tardif quoi mais sur les autres je sais pas c'est pas c'est pas le temps non ouais non non mais même non je priorise en vérité vraiment beaucoup c'est à dire que si j'ai pas le temps de le faire je le fais pas mais ça fait son tri en l'agé là la seule intervention qu'on a fait sur cette planche là c'est qu'on les a planté pas eu d'arrosage j'ai pas eu il ya eu aucun suivi donc ça fait le boulot j'aurais peut-être des rendements plus importants mais les essais de poireaux pour trouver le bon moment donc il va falloir que ça soit désherbé donc là je désherbe au tracteur là ils ont c'était un accident donc ils ont un mois ouais bah la buteuse qui a servi à faire les buts je la dérègle donc je croche moins profond et mais là on commence à être au stade où ça va plus être désherbable donc là des courges on a peut-être 7 8 variétés de courges différentes et on en a 4700 mètres carrés voilà en tout cumulé ça fait quelques plans tous plantés à la main et tous semer à la main et ça c'est mes planches préférées parce que là réellement on met le plan et ciao à l'automne oui et on s'est tout fait défoncer par les mulots qui ont bien qui ont kiffé les graines de courges alors il ya en général il ya deux repiquages on fait un premier repiquage il ya 20 30% qui foirent ou qui se font manger et donc dans la production de plans nous on a intégré ça comme on fait de la production plan pour en vendre aussi du coup on a un petit décalage de 15 jours sur le sur les plans de courges de manière volontaire et donc on a des plans qui viennent vraiment en passe c'est pour ça que parfois il ya c'est pas la bonne courge dans la bonne planche mais c'est parce qu'on se met tous de front avec des plans et puis on avance et quand il ya un plan qui n'a pas pris ou qui s'est fait manger on remplace alors oui non oui oui et non parce que ça c'est pas le bord de la de ma de la propriété là il ya une parcelle de 5000 m2 c'est notre élevage de poules pondeuses donc on le voit pas trop mais tu as un autre grillage plus loin qui lui est vraiment fait pour les pour le gibier et là on a neymar et je sais plus qui c'est qui sont deux biquettes qu'on voit là bas un peu bouger qui sont là en entretien parce qu'il ya plus les poules qui sont fait défoncer en deux jours par le renard voilà ils ont été là pendant pratiquement moins moins d'un an et je venais de dire à aurore et ça y est les poules c'est payé et la bouffe est payée jusqu'à la fin de leur vie donc on va commencer à gagner un peu de sous avec les oeufs et en ressortant vous allez voir le il ya un bois enfin il y avait un bois juste juste en face et ils ont fait une rase une coupe à blanc et le lendemain on se faisait défoncer toutes les poules alors que ça faisait pratiquement un an qu'elles étaient là donc je pense qu'ils ont délogé les renards là bas et en passant là ils se sont dit donc ça reviendra les poules parce que du coup on est comme on fait des choses dans les règles on a un agrément on a un numéro d'éleveur tout ça tout ça mais il va falloir que je me penche sérieusement sur la clôture donc voilà donc ça c'est là ma culture préférée là c'est pareil en dessous il y a eu 20 cm de paille non pas de compost il ya eu que que de la paille et que de la paille de colza c'est une prairie toute neuve qui a jamais été cultivée donc pour l'instant ça pose pas de problème c'est la deuxième année donc ouais du stock que l'année prochaine j'amanderais ça servait à rien de sursaturer le sol alors que là la paille elle n'existe plus tu peux regarder un trou je te laisse te pencher je suis désolé tu peux regarder dans le trou là mais elle n'existe plus elle est partie par contre elle est plutôt meuble tu vois alors qu'elle a jamais été travaillée celle-là par temps il ya juste de l'occultation ici ça change parce qu'on savait pas les mains comme l'autre bon après là tu prends là le problème c'est que tout à l'heure vous avez gratté sous la serre qui est super sèche si vous si tu gratte en extérieur pour aller moi elle sera moins poussiéreuse moins poussiéreuse mais noir si bien aussi cela et là c'est là on voit qu'il ya beaucoup plus de matière organique dedans elle se tient beaucoup plus et la matière organique tient tout quoi donc il n'y a pas grand chose à amener sur le sol très drainant pour avoir quelque chose de correct je pense il n'a rien eu du tout et puis c'est gratifiant parce que tu t'aperçois qu'il faut pas dix ans pour refaire en sol quoi ça marche bien oui mais il ya cinq ans il ya cinq ans et là il ya eu un apport de matières organiques et un bâchage beaucoup plus long que là bas ça a été cultivé tout de suite tout de suite il a bien fallu commencer sol travaillé et non payé du coup mais bâcher mais bâcher bah oui bah j'ai sous serre donc avec une mort un peu programmée des sols liés au manque d'irrigation à une irrigation ciblée où tu as de la vie qu'à l'endroit où tu irrigues mais tous les passages de pieds va les bactéries tout ça ils ont ils n'ont pas d'eau quoi là il n'y a pas eu de travail du tout du sol par contre là il ya des restes de champignons voilà les trucs blancs qui sont là donc ouais allez super là ça fait pratiquement sept huit mois qu'elle est là la paille elle a été lavé à mort ça pousse bien mais effectivement il ya des fongis c'est tu prends un run baller de paille tu laisses au bout d'un champ là elle est là depuis au moins le printemps elle est bâchée non 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 tout taillé j'en ai pour une journée et demi je fais trois fois bon là aussi ça a été fait parce que vous veniez puis c'était l'occasion il fallait le faire donc voilà et donc là les choux bah la dernière récolte de choux a été faite cette semaine et ces choux sont là depuis juin l'année derrière c'est les choux qu'on a récolté là que je viens de broyer quand je viens de broyer non ils sont là depuis un an et demi mais ceux qui ont monté c'est ce que j'ai récolté en fin d'année dernière qui eux ont normalement monté mais tu vois regarde ceux qui ont vu qui viennent d'être récolté là ils sont pas du tout ils sont même en couche crois qu'ils sont dans le magasin non m'ont fait une seule série de choux mais en un an et parce qu'ils ne poussaient pas voilà sur but c'est parce que ma bineuse se cale sur les buts que j'ai fait pour pouvoir biner autre que les plans donc chose qui n'est plus vrai aujourd'hui puisque j'ai fabriqué une bineuse avec un volant derrière et où j'ai un élève ou un stagiaire qui est sur la bineuse et qui suit les rangs parce que c'était à peu près bon et le à peu près faisait qu'il y avait des plans de choux de tout ce que tu voulais qui arrivaient à dégager quand même tout est fait au cubotard voilà l'intégralité des travaux sont faits à la main ou au cubotard du coup l'accès à l'eau des choux est encore plus compliqué parce qu'ils sont éloignés au début oui mais après tu sais il y a facilement un mètre cinquante de racines l'eau du réseau et l'eau du réseau donc autant te dire qu'on n'arrose pas beaucoup c'est d'ailleurs pour ça que nos légumes poussent doucement mais le tout c'est qu'ils arrivent ils arrivent à terme quoi et là on n'est plus du tout sur la même terre non plus le lait que je suis branché sur ma maison qui est là mais à terme même la maison est censée être autonome là on est autonome en eau potable sur la maison on produit 80% de notre nourriture sur la mer et donc il y a une démarche de production électrique et l'eau potable du coup ? on a un compteur mais la maison on a des filtres berquets avec des récupérations d'eau de pluie d'eau j'ai jamais calculé parce que j'ai jamais manqué d'eau donc j'ai toujours 4 m3 de disponible j'ai dit ça parce que je m'intéresse un petit peu à la géologie mais tu n'as pas des mines de fer dans des roches du crétacé dans des roches calcaires non c'est pas les mêmes il y a des telles diversités mais tout n'est pas creusé non plus partout et c'est pas creusé profond le max on est à 6-7 mètres tu vois ils ont fait un cratère ils ont été chercher au fond c'est tout les trous ne font pas 50 mètres de profondeur mais c'est partout un peu partout et c'est tellement ferreux que pendant la seconde guerre mondiale les allemands sont venus sonder ici pour voir s'il n'y avait pas moyen de faire des mines de fer ben ça a été la fin de la guerre mais je pense sans quoi ils auraient défoncé tout le terrain j'ai un espèce de canne de désherbage avec une toute petite bouteille de butane et au bout j'ai alors pour les petits trous comme ça j'ai coupé le bout d'un plantoir en ferraille et donc ça chauffe le bout du plantoir donc je fais des trous et pour les plus gros trous c'est une boîte de thon voilà ah oui c'est vrai que tu avais pris en photo ah non non c'est accroché au bout j'avance comme ça du coup la flamme chauffe la boîte avec un disque que tu as soulé au fond non je change de boîte ça finit par trouer la boîte parce que c'est du fer blanc je peux te le montrer il est surpris ça chauffe dans la boîte et donc le fond est super chaud super chaud quoi il faut pas que ça si tu mets la flamme directe bah tu vois ça fait comme là-bas tu vois là bah c'était du coup c'était le petit foirage de l'année où j'ai mis du donc du terreau vraiment trop frais au pied des haricots et donc j'ai cramé mes haricots il y en a quelques-uns qui ont réussi à s'en sortir donc c'est en place pour l'année prochaine donc voilà ouais ça doit être renforcé un petit peu t'as pas pris le bon prends-en un autre là je suis très très minutieux je passe avec ma débroussailleuse non je relève les filets et je passe un coup de débroussailleuse partout voilà c'est en direct voilà il y a une petite monticule de compost qui était pas assez compostée donc qui a brûlé mes semences mais l'année prochaine qui sera parfait et si j'ai le temps cet hiver je vais couper des bâches de la bonne taille et je vais les bâcher pour que en début de saison prochaine quand je vais faire mon semis juste virer la bâche et puis comme ça ça sera prêt tout de suite ah non là c'est tous les 15 cm alors ce système là je le découvre pas de cette année il était à la plage de là-bas il y a des navets donc c'était à la place des navets et ça avait super marché c'est super bien marché c'est du filet c'est quoi là ? c'est du filet c'est du... c'est pas du plastique c'est une espèce de chanvre qui est censée se biodégrader mais ça ne biodégrade pas du tout mais c'est un type de maraiseu ? ouais 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 c'est du filet à ramer pour haricots c'était renseigné mais c'est quand même assez cher non ? c'est assez cher mais c'est bio c'est vendu pour être biodégradable mais euh... c'est pas trop cher que nous on avait tout parlé par rapport au filet bah écoute moi quand j'ai installé là-bas quand j'ai fait là-bas je m'en suis servi pendant 3 ans donc à la limite même si c'est cher à l'achat par rapport à du filet plastique qui une fois qu'il s'est pris tout un été d'UV est inutilisable derrière bon c'est pour ça que ça m'a bien fait marrer le truc compostable et au bout de 3 ans il était comme ça on a eu du mal à l'arracher tellement il était solide mais c'est euh... la bobine de euh... un kilomètre deux je crois que je paye ça 70 ans bah non plus euh... un kilomètre deux cents de filet je paye ça ou à quatre c'est euh... filet euh... c'est filet quelque chose tu vois ? tu vois ou pas ? sur internet tu tapes filet maraîcher c'est un site comme ça bah là t'as 30 ans bah là t'as 30 mètres c'est ça bon j'en ai utilisé aussi sous serre pour faire les haricots mais euh... c'est ça donc euh... la bobine la bobine la bobine ça fait 3 ans de gelée et puis il me reste quoi c'est vraiment pas fait bien hein ? non et donc là les bâches elles sont pas... elles sont posées euh... très mal ça simplement parce qu'on est en train de chercher le... le rythme des bâchages par rapport à l'agroforesterie qui rentrent en résonance avec euh... avec euh... l'alternance d'en face parce que moi il faut que ça soit euh... ouais un peu donc euh... comme les parcelles sont pas du tout proportionnées de la même façon là ici j'ai 34 fois une planche de 80 cm plus le passage de pied de 20 cm et sur les planches d'en face j'ai 29 cm donc euh... ça fait euh... un début de semaine pour voir comment on peut faire en sorte que ça soit un peu harmonieux quoi parce qu'on s'aperçoit que ça l'est pas donc peut-être qu'en commençant par le bout de la planche là-bas on va tomber sur quelque chose c'est possible ça t'incapare beaucoup d'une partie de tes planches quoi en fait parce que là t'as... par rapport aux tissus racinaires ou ? ouais mais c'est pas proportionnel c'est plus grand que ça ouais mais même là-bas vous voyez le... ouais c'est assez court moi j'ai des arbres surtout des hautes tiges ils prennent déjà euh... je les ai mis à 2 mètres de la parcelle alors... tu parles par rapport aux feuilles ou par rapport aux racines ? par rapport même aux feuilles aux feuilles ? rien que les feuilles ouais d'accord c'est pas non plus c'est pas non plus du bastiche ça ferait pas de soucis mais du bastiche c'est euh... je pense que le jour où je vais commander les plants je me ferai vivement conseiller par... dans mon esprit c'est comme ça peut-être aller voir aussi Edouard non ? en fait compost c'est quoi comme... c'est du compost de... c'est mon copain jardinier ah donc ça c'est compost fait par des jardiniers ouais par des jardiniers et j'en consomme entre 40 et 60 tonnes par an d'accord voilà et du coup c'est grâce à ça que j'ai de la morelle noire partout et voilà qui peut être contrebalancée par le... par le bâchage et il y a combien d'extériences ? en culture un nectar... 2, 4 finalement je me rends compte qu'il y a beaucoup de places qui tombent pas mal ici alors parce que tu tombes à un moment de l'année aussi où il y a peu de choses dehors et puis mon accident... enfin je pense que j'aurais pas eu mon accident il y aurait quand même beaucoup d'endroits qui seraient cultivés là un hectare 4 du coup c'est le cultivé ou c'est le cultivé ? il y a 4 hectares en tout ok d'accord et un hectare 4 cultivés et la parcelle qui est en face il y a un potentiel de 2 hectares en plus cultivés ah oui d'accord c'est pas pour ça qu'on est un peu compacté là-bas par surpâturé des chevaux ? pas plus qu'ici c'était déjà surpâturé ici moi c'était mes chevaux pendant 11 ans il y a eu mes chevaux ici donc euh... bon là ils ont mis 50 plus de piétinage le trou qui est là c'est censé être une mare parce que j'ai eu à disposition une pelleteuse qui a pu me le faire pour vraiment pas cher en me disant bah c'est bon je la bâcherai parce que comme c'est du sable de toute façon ça tient rien je la bâcherai et puis c'est bien et puis pas pour la bâcher il y en a pour 9000 euros donc c'est resté comme ça et je pense qu'elle a vocation à ne pas devenir mare dans un avenir un peu lointain je me donne 3-4 ans je pense que ça va devenir une serre semi-enterrée donc là ce qu'on peut voir ce qui est intéressant c'est que euh... je sais pas vous avez jamais eu certainement l'occasion de voir une veine d'eau quand on est sourcier et qu'on détecte l'eau et ben là tu... Pierre... non c'est pas Pierre c'est... Didier tu es debout dans la veine d'eau ah bah on tient bien le bout voilà donc je t'explique là le sable rouge que tu as derrière toi c'est la veine sèche d'eau c'est cette veine là qui se remplit quand il pleut et si tu regardes bien ça fait une espèce de tube et quand tu regardes de l'autre côté du trou là-bas tu l'as là-bas regarde derrière toi Didier d'accord et donc la veine là elle faisait vraiment ça comme ça et elle part comme ça, elle part comme ça et à l'endroit où on voit la haie qui est vraiment très développée là-bas donc elle passe juste là-bas et elle arrive du bout de la forêt là-bas là quand il pleut pendant... quand il pleut pendant 2-3 jours là ça ravine bah tu vois d'ailleurs tu vois l'écouler c'est des espèces de drains et d'ailleurs on s'aperçoit vraiment qu'il y a un sens d'écoulement parce que celle-là quand il pleut bah il y a de l'eau qui coule on voit ça ravine et là-bas ça reste totalement sec donc il y avait vraiment un écoulement de l'eau dans ce sens-là quoi c'est un peu une pente comme ça ouais je pense oui oui c'est ça donc voilà c'est des sables argilés ? oui c'est ça c'est des sables qui ont été chimiquement dégradés par l'eau et donc voilà et donc voilà t'as vraiment la couche qui est pas du tout géologique là en dessous t'as la... comment ça s'appelle ? l'argile minéralisée et en dessous l'argile non minéralisée donc c'est vraiment tranché hein ça se pose là ça se voit encore plus là-bas et donc si on... même au fond là-bas on a vraiment les tranches ah mais c'est marrant et là on a vraiment le lessivage on voit ça vient s'arrêter sur l'argile on a vraiment tout du long un trait de rouille qui passe là donc c'est vraiment arrêté quoi et ça ce trou-là à la base c'est le plus fou ? alors c'est toujours d'actualité c'est juste un problème de fond c'est la future cave à champignons c'est ce qui devait être la cave à champignons et comme on a eu à disposition les locaux avec le magasin à conches du coup on s'est pas embêté à faire la cave mais elle va devenir une cave à champignons voilà et les pneus coupés c'était pour... je sais pas si quelqu'un connaît le système du hardship mais c'était pour monter les murs de la cave en hardship avec le système des pneus remplis de terre voilà aussi alors ça c'est le grand dilemme que j'ai avec Aurore mon associé qui elle voit la commercialisation qui dit non ce serait une cave pour stocker les légumes et moi je dis non ce serait une cave pour les champignons donc vous la coupez en deux donc il y a de la place après on a un gros problème de stockage de légumes ça va quand on a une chambre froide au magasin donc là pour le coup cette année ça n'a pas été très économiquement intéressant parce que les légumes qu'on récoltait ici on les est stocké avec conches qu'on ramenait ici pour les vendre ici donc il manque... de toute façon ici il manque un bâtiment il n'y a pas du tout de bâtiment on stocke tout sous serre donc là... c'est le problème d'ici quoi la tranche là elle est... c'est marqué c'est là qu'on se rend compte c'est pas du tout un terrain géologique du tout du tout il faut faire l'attraction de la partie de... qui est au dessus de la tranche noire parce que c'est la terre de décaissement qu'on a posée au dessus c'est à dire que si on regarde bien les romains faisaient déjà de l'acier ici les allemands pendant la seconde guerre mondiale se sont intéressés au site comme étant potentiellement intéressants donc c'est qu'il en reste encore quand même pas mal dans le sol parce que là eux ils ont creusé ça à la pioche dans la forêt c'est ça qui... non c'est ça c'est ça des cailloux qui rouillent ouais tu as déjà pas ça un aimant ? ouais sur 20 cm et t'as plus d'aimants tu rigoles mais il y a des trucs je travaille beaucoup j'ai toujours le casseau anti-bruit moi sur le tracteur j'ai des airpods qui sont tout magnétiques et tu fais tomber l'airpod de par terre et tu fais il est mort ! c'est un bloc de sciure de limaille de fer autour et c'est mort quoi et mais ouais par exemple il y a des des gens qui sont hyper problématiques parce que... ouais c'est pour ça je pense que ça a jamais été... il y a jamais eu d'élevage ici ouais il y a eu des émarchés tout le temps ouais après c'est rare qu'ils mangent des cailloux ouais mais... ils mangent les canettes ils mangent les canettes qui sont au bord de la route mais... même... même... même si c'est... ah oui c'est sûr parce que ça c'est les cerfs qu'on a fermés et tu sais qui s'autorégulent en hygrométrie ouais donc pour l'hiver c'est génial l'été c'est moins... ça ça a été... j'ai ouvert à l'arrache c'est ça et donc ça a avorté les premières fleurs des pieds de tomates donc on a loupé la première... les deux... au moins les deux premières séries de tomates c'était un peu... non... justement... enfin le but c'était de les fermer toute l'année et on s'est aperçu que sur les... là pour les tomates c'était pas bon c'est pour ça qu'on a pas eu une année une tête en tomates oui... poivron, aubergine... ils se sont éclatés quoi ils se sont vraiment amusés il y a pas de problème de maladie c'était... non... non... et puis comme il a fait bien humide on a pas eu d'acariens rien ni tout donc c'était... c'était plutôt pas mal ça a été... non... ça a été sympa mais... tomates... c'est pas la sensibilité... c'est...